Alors Fabien, troisième étape aujourd'hui, où est-on et qu'allons nous voir ? Et bien là on retourne dans une usine de Château-Gonflamme, comme tu peux voir juste derrière nous, c'est en train justement de s'installer. Écoute, nouveau sourcing, on a vu une usine ce matin, entre temps on a été à la musculation, et là justement on va voir un second fabricant, on va comparer un peu les qualités, les tarifs, toujours lorsque vous êtes intéressé par un produit, allez checker plusieurs fabricants. Donc on va voir les modèles, on va tester peut-être les produits, on va toucher, on va voir la conception, et on va vous faire profiter de tout ça dans cette vidéo. Super, merci. Voilà donc, nous avons Méline qui est en train justement de tester le Château, donc il y a Lucas qui va venir tester. Donc il y a différents formats, il faut savoir qu'on est sur du modèle professionnel, ok ? Ce n'est pas du modèle que vous pouvez acheter par exemple dans les supermarchés, hypermarchés, là c'est pour faire de la location, de la vente au professionnel, après bien entendu qu'il y a des personnes, des familles qui vont vouloir investir dans ce genre de produit, parce que là vous êtes sur quelque chose de très qualitatif, que vous allez garder de nombreuses années d'ailleurs. Garantie 5 ans, le moteur également, et vous voyez, même les plus grands peuvent s'amuser sur ces produits. Donc si vous voulez plus d'informations, surtout n'hésitez pas à nous contacter, gitc-agency.com, on a justement deux fabricants qu'on a visité aujourd'hui, avec des gammes complètes de châteaux gonflables. On peut faire aussi du sur-mesure, ok ? Vivien, comment vas-tu ? Très bien, Edouard. La visite se passe bien ? Magnifiquement bien. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de produit, Vivien ? Eh bien, j'y vois un grand potentiel, avec plusieurs business models. Tu sais que je m'intéresse beaucoup au business sur le continent africain, et j'y vois des possibilités infinies, et vraiment, dans différents pays. Super. Est-ce que ça peut te donner envie de passer commande pour lancer quelque chose ? Ah oui, 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 je comptais attendre la fin de la visite pour en parler. Mais effectivement, oui, j'ai vu pas mal de produits, et puis on peut surtout, il y a une partie qu'on peut personnaliser. Donc, si on a un concept global ou un univers et autres, c'est vraiment l'occasion de le faire. Merci Vivien. Louise, merci. Louise, que vous découvrez en vidéo, qui a une super énergie. Louise, dis-moi un petit peu ce que tu penses de ce genre de produit. J'aime beaucoup, je trouve que ça donne pas mal de possibilités de plans de business derrière, que ce soit en particulier, en location, en vente, que ce soit au niveau des communautés ou de lieux installés. Après, à première vue de ce que je vois là par rapport à l'autre usine qu'on a fait, j'ai l'impression que la matière est de moins bonne qualité. Au test, en tout cas, on peut le sentir que le plastique accroche beaucoup plus, il est moins fluide. Donc, à voir sur la durée ce qu'ils proposent, etc. Mais en tout cas, à première vue, je pense que l'autre usine était bien meilleure. Ça, c'est un feedback très intéressant. C'est ce que je vous disais lorsqu'il y a un produit qui vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir plusieurs fabricants. Vous pouvez comparer les tarifs, les qualités. Merci beaucoup, Louise. Avec plaisir, Fabien. Feedback sur cette entreprise. Tu peux même comparer l'entreprise qu'on a vue précédemment. Me donner un peu ton avis sur ce business, à la fois en termes de commerce pur et en termes de visuel, de visite. Alors déjà, c'est hyper intéressant de voir deux usines parce qu'on voit que la première usine, ils ont plus de moyens. La qualité, je la trouve aussi mieux dans l'autre usine. Du coup, l'importance de venir sur place pour moi, de voir du coup les matériaux. Et quand je vois ça, directement, bon business model sur de la location. C'est des produits qu'on peut acheter finalement assez cher mais que tu peux louer à plein d'enfants sur plein d'occasions. Donc, pour moi, c'est un méga business model. Mais du coup, l'importance de venir sur place, voir la qualité. C'est très intéressant ce que tu dis, Méline, venir sur place parce que lorsque l'on achète, par exemple sur Internet, on reçoit un catalogue, on voit des photos, on ne se rend pas compte justement de la qualité. Ah non, tu ne te rends pas du tout compte. Et aussi le contact avec les gens. La première usine, elle a direct dit, tu peux customiser, tu peux designer. Ils étaient plus ouverts, je trouve, à ça. On est dans une manufacture qui est plus petite. On voit la différence, mais peut-être qu'il y a aussi d'autres modèles. On va pousser la visite. Oui, j'ai déjà vu derrière, il y a d'autres choses qu'ils mettent en avant. Donc, ça va être pas mal. Alors, Fabien, qu'est-ce que tu penses de cette usine et de cette exploitation ? Alors, on voit que c'est une usine à taille humaine, comme tu peux le voir. On est dans un entrepôt assez sommaire. Bon, il faut relativiser aussi. On est sur un produit en plastique. Ça ne demande pas forcément de normes de propreté, d'hygiène. D'accord ? Donc, on voit malgré tout qu'il n'y a pas un investissement conséquent pour produire ce genre de produit. Il y a le design. Ensuite, on passe à la découpe du plastique. La couture. C'est assez facile à fabriquer. Donc, maintenant, nous, on va se concentrer sur les normes. Il y a les normes à respecter. Ça va accueillir des enfants. On va vérifier normes, rapports de tests, avant de pouvoir collaborer avec le fabricant. On va aussi demander les tarifs. Mais voilà, je ne porte pas de jugement négatif. Tu vois, on est sur un produit assez simple. Donc, ça peut être fabriqué dans ces conditions. Voilà. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.